Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le management de la diversité est devenu un sujet essentiel dans le monde professionnel. Dans un environnement mondialisé et interconnecté, les organisations sont confrontées à la nécessité de valoriser la diversité de leurs employés. Ce concept clé consiste à reconnaître et à célébrer les différences d'âge, d'origine ethnique, de culture de religion, d'orientation sexuelle et bien d'autres encore. De cette manière, le management de la diversité a de nombreux avantages. De plus, sa mise en œuvre a un fort impact sur la performance des organisations. C'est pourquoi le management de la diversité est devenu un impératif pour les organisations souhaitant réussir dans un monde en constante évolution. En encourageant une culture inclusive et en valorisant la diversité, les entreprises peuvent bénéficier d'une performance accrue, d'une meilleure capacité d'innovation et d'une image de marque positive. De surcroît, en adoptant les meilleures pratiques du management de la diversité, les organisations peuvent créer des environnements de travail où chaque individu est respecté et peut contribuer pleinement à la réussite collective. Le management de la diversité n'est pas seulement une question de responsabilité sociale des entreprises RSE. C'est un levier de performance et de croissance pour les entreprises du XXIe siècle. L'importance du management de la diversité Le management de la diversité revêt une importance cruciale pour les organisations modernes. En effet, il permet de favoriser une culture inclusive où chaque individu est valorisé et respecté. Par conséquent, en encourageant la diversité, les entreprises peuvent bénéficier d'une multitude d'avantages. Tout d'abord, ces dernières vont bénéficier d'une plus grande créativité et une meilleure prise de décision. De plus, le management de la diversité contribue à l'attraction et à la rétention des talents ainsi qu'à l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Les organisations qui intègrent le management de la diversité dans leur stratégie globale sont mieux préparées à faire face aux défis d'un marché en constante évolution. Les avantages de la diversité en entreprise Le management de la diversité offre de nombreux avantages pour les organisations. Premièrement, il favorise l'innovation en rassemblant des perspectives différentes et en encourageant la réflexion critique. La diversité des idées et des expériences permet de trouver des solutions originales et d'anticiper les besoins des clients. Deuxièmement, il améliore la performance globale de l'entreprise en stimulant l'engagement et la motivation des employés. Lorsque les employés se sentent valorisés et inclus, ils sont plus susceptibles de donner le meilleur d'eux-mêmes et de contribuer à la réussite de l'organisation. Troisièmement, le management de la diversité renforce la prise de décision en permettant une évaluation plus complète des options disponibles. La diversité des points de vue et des expériences permet d'identifier les risques potentiels et de prendre des décisions éclairées. Enfin, la diversité favorise l'adaptabilité au marché diversifié, permettant aux entreprises de mieux comprendre et de répondre aux besoins d'une clientèle variée. Les meilleures pratiques du management de la diversité Pour mettre en place un management de la diversité efficace, il est essentiel de suivre certaines pratiques clés. Tout d'abord, il est important d'établir un leadership inclusif. Dans ce cas, les dirigeants doivent montrer l'exemple en favorisant une culture d'égalité des chances et de respect. Ils doivent être des champions de la diversité et s'engager activement à créer un environnement inclusif. Ensuite, le recrutement et la sélection doivent être basés sur des critères objectifs et équitables afin d'attirer une main-d'œuvre diversifiée. Il est essentiel d'éliminer les biais inconscients dans les processus de recrutement et de créer des viviers de talents diversifiés. De plus, la formation et la sensibilisation jouent également un rôle crucial en éliminant les préjugés et les stéréotypes inconscients. Pour cela, il est important de sensibiliser les employés à la diversité. Outre cela, il faudra leur fournir les outils nécessaires pour travailler efficacement dans un environnement diversifié. Enfin, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des pratiques inclusives. Celles-ci doivent garantir l'égalité des chances et la diversité à tous les niveaux de l'organisation. Cela peut inclure des politiques de conciliation travail-vie personnelle, des programmes de mentorat et des mécanismes de feedback pour assurer une culture d'inclusion continue. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501